et pour une fois il est bien placé bonjour à toutes et à tous c'est Riley on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le google pixel 5 je donne mon avis après un mois d'utilisation beaucoup de youtubeurs français l'ont vraiment très très bien critiqué enfin en vraiment très positif est ce que il est vraiment si bien que ça je vais vous donner ma version alors pour commencer je vais comme d'habitude vous afficher toutes les caractéristiques de ce téléphone je vais pas vous les dire une par une parce que non seulement ce serait chiant puis bon une recherche google pour savoir quelles sont les caractéristiques de ce téléphone c'est assez simple en vrai et tout de suite on va passer au design pareil on va faire très rapidement parce que c'est subjectif c'est les goûts et les couleurs de chacun donc certains vont aimer d'autres non on va commencer par la face avant il ya quelque chose qui a notifié c'est assez rare pour le dire sur les téléphones android et qui donne vraiment un joli look ce sont ces bordures qui sont tous égaux entre eux que ce soit en haut en bas à gauche ou à droite et bien on a exactement attention exactement la même taille de bordure et mine de rien ça fait vraiment son effet c'est vraiment pas mal je trouve et on a juste un petit poinçon en haut à gauche c'est normal il ya juste un capteur selfie donc voilà c'est pour ça que c'est aussi petit il n'y a pas de reconnaissance spatiale que ça soit 2d ou 3d peu importe donc voilà c'est moi dire une dalle qui prend la quasi totalité de la face avant c'est vraiment très joli à l'arrière on retrouve un dos en aluminium recyclé alors le ressenti est vraiment très spécifique on dirait limite alors je dis bien limite un est vraiment du carton de très haute qualité je sais pas comment le décrire mais ça fait vraiment assez bizarre c'est rugueux en fait et voilà c'est c'est assez sympa en vrai mais attention ça glisse quand même pas mal des doigts fait très attention on retrouve ce module carré pour les deux capteurs photo donc qui sera un grand angle et un ultra grand angle 2 de 12 mégapixels arrêtez de vous battre tous les deux pendant la vidéo merde on retrouve juste ici un capteur d'empreintes digitales donc celui ci ne sera pas sous l'écran le logo google les certifications européennes sur le côté gauche nous avons juste la trappe sim du côté droit nous avons le bouton on off et le volume plus et moins en dessous nous avons juste une prise usb c ainsi que le haut parleur qui se trouve à droite du usb c et en haut nous avons juste un petit micro à souligner que le capteur photo ressort vraiment très très peu c'est vraiment assez rare maintenant pour le souligner maintenant on a tout un tas de capteurs photo qui dépasse de deux trois millimètres là il ya moins d'un millimètre et c'est vraiment génial je trouve de revenir à des capteurs qui sort très peu du boîtier du téléphone ce qui fait que lorsqu'on pose à plat et bien il n'est pas bancal alors faites très attention certains ont peut-être pu voir il ya eu un petit bad buzz sur les écrans du google pixel 5 en effet entre l'écran et la coque et bien il ya parfois des écarts assez important ce qui permet l'entrée on va dire de poussière ça c'est vraiment pas terrible ça vraiment un gros point négatif là dessus donc moi effectivement j'ai des bordures qui sont assez écartés ce qui sont pas égaux entre les différents côtés google a communiqué là dessus et a dit que c'est normal ça faisait partie du design si c'est vraiment le cas bah je trouve que c'est un produit qui est finalement pas très bien fini donc c'est ça c'est vraiment pas terrible je trouve alors ils assurent que l'étanchéité reste intacte en tout cas ça rassure pas vraiment au niveau de l'ergonomie lorsqu'on tient le téléphone faut savoir qu'il est vraiment très léger c'est à peu près 150 grammes si je dis pas de bêtises et le fait que ça revient à un gabarit de six pouces et bien moi qui ai eu l'habitude de tester des téléphones entre 6,5 et 6,9 pouces ça fait du bien de revenir sur un petit gabarit les trois boutons du côté droit du téléphone lorsque vous le tenez à avec la main droite et pas sont facilement accessible avec le pouce sans trop de gymnastique voire pas du tout du côté gauche avec l'index on aura les boutons plus et moins du volume le bouton on off sera un petit peu plus difficile mais ce n'est pas impossible donc les boutons sont très bien placés on tient très facilement le téléphone vu qu'il n'est pas lourd c'est vraiment agréable de le prendre on fatigue très peu au niveau de la main ou de l'avant-bras lorsqu'on tient à bout de bras il est assez fin donc voilà c'est c'est un téléphone qui est vraiment très agréable à prendre en main surtout à une main le capteur est très bien placé ce qui fait que moi en tout cas lorsque je le prends je le sens de la poche je le prends comme ceci donc les doigts plutôt vers le bas le petit doigt qui vient en dessous pour supporter le téléphone le pouce ici et bien il tombe assez facilement il ya juste à décaler un petit peu je m'étouffe je meurs il n'y a pas un gros décalage à faire ça tombe facilement sous le doigt ça c'est cool évidemment si vous le posez sur le dos sur une table évidemment faudra soulever téléphone pour l'atteindre si vous le posez à plat sur l'écran vous pouvez directement le prendre en appuyant là ce qui fait que lorsque vous le retournez sera déverrouillé pareil c'est des habitudes à prendre ou non à vous de voir lorsque vous tenez de la main droite le doigt ne tombe pas sur le capteur photo ça c'est cool lorsque vous tenez de la main gauche il peut il peut tomber suivant vous le mettez suivant votre habitude sur le capteur photo après enfin sur le module mais les deux capteurs photo sont assez bien positionné pour éviter que le doigt tombe complètement dessus j'ai pas grand chose à rajouter c'est vraiment un petit gabarit qui très facile à prendre en main on a quasiment la quasi totalité de l'écran à bout de doigt suffit d'une légère gymnastique du doigt et de la main pour atteindre le centre de notification donc rien de bien compliqué et voilà c'est très facile de faire d'écrire un texte à un doigt voilà pas grand chose à dire dessus ça se fait vraiment très bien alors je vais comparer vu que je l'ai sous la main l'iphone 12 mini voilà qui a un écran de 5,4 pouces j'ai pris la version mini pour le tester parce que j'attendais vraiment que des constructeurs sortent des téléphones à des avec des tailles réduites en dessous des 6 pouces mais avec une fiche technique digne de ce nom des hauts de gamme qui ont des écrans de 6,5 pouces en moyenne alors on voit que en hauteur on a vraiment plusieurs millimètres de différence pareil en largeur si je le mets comme ça je vais essayer de pas les faire tomber on perd pas mal aussi en termes de poids celui-ci est à 133 grammes si je dis pas de bêtises en tout cas entre 130 et 135 grammes ce qui fait qu'il reste très léger on a deux approches différentes avec ici un retour en arrière sur iphone avec des bordures plates et des angles droits alors qu'ici on est sur quelque chose d'arrondi apple a refait comme les sony xperia 1 mark 2 et sony xperia 5 mark 2 avec des bords un peu plus anguleux ces deux approches différentes ça c'est un design que je préfère mais en termes de prise en main je préfère celui-ci avec ses bords arrondis bon c'est bien beau tout ça mais ce téléphone qu'est ce qu'il a sous le ventre alors au niveau de l'interface et de l'os c'est de l'android 11 pur il ya vraiment aucun souci là dessus vous ferez tout tourner facilement il y a le classique de chez google avec le centre de notification qui répertorie les notifications en fonction des applications pour pouvoir éviter d'avoir toute une liste interminable de notifications vous avez bien entendu le multitâche avec l'écran scindé vous avez le tiroir d'application les paramètres voit c'est du classique vous avez l'écran 90 hertz c'est du 1080p je rappelle avec un écran hdr on a les widgets bien entendu la recherche google juste en bas petit point négatif d'ailleurs cette barre je n'ai pas réussi à l'enlever alors soit elle est impossible à enlever soit je n'ai pas trouvé l'option mais si elle est impossible à enlever petit point négatif là dessus parce que on pourrait quand même gagner de la place c'est vraiment du classique du pur android ce qui est très bien c'est que google j'ai l'impression qu'ils se sont mis à l'optimisation entre le processeur qui est seulement à 765 g donc un milieu de gamme et son os qui fait qu'on a et bien tout simplement un téléphone qui est très rapide d'utilisation j'ai rencontré vraiment très 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 peu de bugs ou de lags j'en ai eu une ou deux fois trois grands max mais c'est tout et du coup j'ai pas eu l'impression d'avoir à faire un téléphone milieu de gamme qui a des pertes de performance là pas du tout tout fonctionne correctement on peut ouvrir tout un tas d'applications sans que ça lag j'ai voilà j'ai tout plein d'applications qui sont ouverts en arrière-plan comme vous pouvez le voir ce qui est dommage qu'il faut aller tout à gauche pour tout effacer alors pourquoi pas mettre une option en bas je ne sais pas mais bon à réfléchir ce qui est dommage que pour certaines choses google est moins développé que certaines interfaces ou surcouches je pense par exemple aux multitâches où il est possible et bien de scinder l'écran en deux par exemple si je prends spotify up écran partagé et que je veux mettre juste à côté google chrome donc je peux redimensionner les écrans mais par exemple je ne peux pas inverser celui de haut et celui du bas je peux pas du coup faire vraiment à une fenêtre plus petite au niveau des applications comme le frais par exemple samsung donc voilà on peut juste changer la dimension et si on veut quitter une appli on slide tout d'un côté et on retrouve l'appli voilà c'est vraiment au plus classique les animations android sont très bien faites vous pouvez voir c'est comme à la ios finalement ça revient avec beaucoup de fluidité au niveau de la petite application à la quand on ouvre ça sort vraiment de l'application de l'icône et ça revient au niveau de l'icône le 90 hertz joue là dessus évidemment en termes de fluidité c'est vraiment très agréable à regarder cet écran au niveau du panneau de raccourcis des réglages on peut le personnaliser comme par exemple là on peut enlever certaines options en remettre d'autres les déplacer pour pouvoir faire quelque chose à son goût si par exemple on n'utilise pas souvent la bascule entre le thème sombre et le thème clair et bien on peut le mettre dans on peut le cacher mais si vous l'utilise souvent vous pouvez le remettre ici par exemple ça se fait extrêmement facilement et dès que c'est fait on appuie sur la petite flèche et c'est c'est fait c'est très rapide on a aussi les différentes options lorsqu'on reste appui sur une icône par exemple sur spotify on peut lancer une playlist ou faire une recherche par exemple sur l'application photo on peut lancer directement un selfie et ça va venir directement sur la caméra avant donc ça c'est des choses qui sont très sympathiques aussi on a toujours le bien-être numérique qui permet de voir sur combien de temps on passe sur telle ou telle application et de permettre de mettre des limites par exemple si je ne veux pas passer plus d'une heure sur pokémon go sur la journée je peux mettre une limite une heure et au bout d'une heure et bien je ne pourrai plus ouvrir l'application elle se fermera automatiquement ça peut être pratique si on veut essayer de se déconnecter un maximum du téléphone ou si on veut éviter de passer trop de temps sur une appli qui est par exemple énergivore voilà c'est quelque chose qui est vraiment pas mal je trouve après le reste c'est du classique et du déjà vu ça marche vraiment très bien et j'aimerais que tous les constructeurs android comme l'ont fait google puissent optimiser leur logiciel leur os avec tous les processeurs qui peuvent mettre par exemple le snapdragon 765 g ici que ce soit le snapdragon 865 etc etc ce qui pour moi permettrait de sortir des téléphones avec peut-être des processeurs un petit peu moins puissants mais sur lesquels on peut tirer beaucoup plus parti et gagner certainement en consommation en gain de temps sur les ouvertures d'application sur le multitâche etc donc voilà c'est vraiment quelque chose qu'il faut je pense qu'il faut que les constructeurs se penchent pour rattraper le retard sur apple qui lui en termes d'optimisation os processeurs bah il envoie du lourd quand même il ya un moment faut avouer que là dedans ils sont quand même très bons apple voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus si je pourrais parler de l'écran et de l'eau parleur alors l'écran alors vous pouvez voir sur le site display mate 1 qui classe les écrans voilà du meilleur au moins pire mais enfin pour moi c'est assez ridicule parce que maintenant on est sur quasiment que des écrans oled hdr voire 10 bits même donc on a des écrans qui sont vraiment très beaux il n'y a pas grand chose à dire dessus si vous regardez du contenu en 1080p avec de l'hdr ou du 2k ou de la 4k bref ça reste vraiment très très beau par contre pour le son alors en général je dis il faut éviter d'utiliser le haut-parleur c'est vraiment pour dépanner privilégier un casque audio ou une enceinte bluetooth qui est à une bon de façon quasiment toutes les enceintes bluetooth ont une meilleure qualité que les haut-parleurs d'un téléphone mais certains téléphones s'en sortent bien d'autres non et celui ci s'en sort pas très bien pourquoi parce que le haut-parleur qui est en bas est un vrai haut-parleur celui de haut par contre c'est juste l'écran il me semble qu'il vibre pour pouvoir sortir le son ce qui fait qu'il ya deux choses qui sont vraiment pas terribles le premier c'est au niveau du son si je mets le son je vais vous faire écouter si je bouche là on voit qu'on entend que le son si je viens boucher là on sent une légère différence quasiment imperceptible c'est limite vous aurez pu mettre qu'un haut-parleur soyez c'est c'est vraiment pas terrible et le truc c'est que pour ça c'est pas terrible alors il y en a qui disent ouais du coup la spatialisation est pas terrible parce que sur d'autres smartphones elle est mieux alors moi la spatialisation sur smartphone euh j'ai envie de dire c'est un peu ridicule fin moi j'entends rien du tout enfin je voilà quoi c'est autant mettre un casque là il y aura une vraie spatialisation mais l'autre chose que je voulais dire et là aussi c'est un petit point négatif c'est que bah au niveau de la téléphonie parce que oui les téléphones ça sert quand même à appeler et à recevoir des appels et bien c'est vraiment pas terrible alors si l'interlocuteur en face à une très bonne connexion on pourra facilement l'entendre par contre il suffit que votre interlocuteur ne serait ce qu'un petit peu mal et que le son soit brouillé ça devient horrible pour entendre la personne avec qui vous êtes au téléphone ça c'est vraiment un gros point négatif je veux dire c'est un téléphone ça sert à appeler ou à recevoir des appels de base je rappelle normalement c'est la base d'un téléphone et bien c'est pas très bien réussi voire nul je trouve ça quand même incroyable de devoir souligner ce point là que pour téléphoner c'est vraiment vraiment pas terrible ce haut-parleur en haut donc voilà vaut mieux prévigier pour le coup un kit main libre ou un casque connecté qui a un micro intégré et ouais ça c'est quand même incroyable je trouve ok bah maintenant on va passer sur la partie photos et vidéos pour les photos et vidéos je vais vous passer tout un tas de photos et peut-être quelques vidéos je vous mettrai dans les commentaires dans un commentaire épinglé le lien qui vous permettra d'aller sur le dossier que j'ai créé sur google photo pour avoir accès aux photos et aux vidéos originaux non originales d'ailleurs ce que je peux dire c'est que au niveau des photos franchement il prend de très 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 belles photos alors on voit que le traitement dure un petit peu plus longtemps parce que le processeur mais un peu plus de temps à traiter les photos mais bon c'est de l'ordre de une à deux secondes maximum de ce que j'ai pu voir donc c'est pas non plus dramatique mais c'est vraiment assez proche de la réalité que ça soit le capteur avant ou le capteur arrière que ça soit l'ultra grand angle ou le grand angle ça fait vraiment de très très belles photos le logiciel google fait vraiment des merveilles l'IA de chez google voilà c'est vraiment le taf là dessus vraiment tout repose là dessus parce que les deux capteurs ne sont pas non plus des capteurs de folie là où j'étais très surpris c'est sur la qualité du zoom en x2 jusqu'à x5 presque ou la le même s'il n'y a pas de téléobjectif et bien les photos sont vraiment de très très belles qualités je trouve ce qui m'a impressionné aussi c'est l'astrophotographie qui sort vraiment des photos vraiment dingues pour un petit appareil comme ceci même si ça demande quand même quatre minutes de pause et d'avoir un trépied sur soi sinon c'est une bouille de pixels c'est quand même super impressionnant au niveau de la photo de nuit c'est du google ça marche extrêmement bien je n'ai pas grand chose à dire dessus surtout en grand angle l'ultra grand angle ils se sont améliorés mais je le déconseille quand même la qualité vidéo est vraiment très bonne la stabilisation vidéo est très bonne aussi c'est l'un des meilleurs téléphones android je trouve pour la vidéo bien que ça reste pour moi un peu en dessous d'appel et de leur iphone on n'a pas accès à du 4k sur la face avant pour la vidéo sur l'arrière on a du 4k à 60 fps mais seulement sur le grand angle et le zoom x 2 par contre pas de 4k à 60 fps en ultra grand angle il faudra redescendre à du 4k à 30 fps ça c'est dommage très peu de téléphones font du 4k à 60 fps sur le capteur avant ou sur l'ultra grand angle mais il va falloir que android et la grande majorité des acteurs android rattrape leur retard sur apple qui garde quand même une longueur d'avance n'hésitez pas à aller sur mon instagram j'ai fait une petite vidéo prise directement depuis l'implication instagram avec ce google pixel 5 on m'a demandé ce que ça donnait quand lorsqu'on prenait des photos depuis les réseaux sociaux donc instagram snapchat etc etc donc dans le lien que je vous aurez donné il ya une photo d'un panneau avec un menu c'est tout simplement une photo du pixel 5 depuis instagram et depuis snapchat je vous laisserai regarder la qualité et sur mon instagram j'ai fait une courte vidéo voilà pour montrer ce que ça donne la qualité depuis instagram ou snapchat alors je suis désolé le mode portrait je l'ai complètement zappé j'avoue que c'est un mode que j'utilise vraiment très 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 peu je vous renvoie sur d'autres tests clairement pour vous faire un avis sur des tests qui sont vraiment très très poussé photo vidéo pour tout simplement vous faire un avis et on va terminer sur l'autonomie de ce téléphone qui est vraiment très bonne la google a enfin corrigé ce souci ils ont mis une batterie de 4200 mAh je crois je sais j'ai plus le chiffre exact mais pour vous dire c'est une excellente autonomie pourquoi parce que lorsque je pars avec ce téléphone au boulot je le débranche à 7h et je reviens chez moi vers 19h faut savoir que je prends le tram j'en ai pour une heure à 1h10 et j'utilise mon téléphone constamment durant cette période pareil au retour je l'utilise de temps en temps au boulot je l'utilise beaucoup le soir enfin bref tout ça pour vous dire que il ya à peu près 6 heures d'écran allumé sur ce téléphone pour une grosse grosse journée avec celui ci je partais à 100% et je revenais avec 40 45% à peu près donc autant dire que je partais sans me soucier de est-ce que j'aurai de la batterie pour ce soir ou non j'en avais tout le temps c'est un pur kiff et un régal alors qu'est ce que je pense de ce téléphone tout simplement que pour le prix ça reste quand même un très bon smartphone avec lequel vous ferez de très belles photos vraiment très belles photos de belles vidéos même s'il manque quelques options comme la 4k 60 fps avec l'ultra grand angle par exemple ou le 4k tout court sur la face avant mais bon en 1080p ça reste d'une belle qualité même si on est bloqué à 30 fps quand même dommage on a un processeur que google a bien maîtrisé l'optimisation franchement est vraiment top même si on ressent de tout c'est très 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 anecdotique et vraiment ça m'arrivait je pense une ou deux fois où il y a eu quelques petits lags par ci par là mais rien de bien méchant j'ai pas l'impression d'avoir un processeur tout simplement de milieu de gamme mais plutôt un processeur haut de gamme après ce qui me chiffonne c'est que pour le prix on retrouve des concurrents comme le one plus 8t à peu près dans ces prix là voire peut-être un petit peu moins cher qui a un snapdragon 865 alors on se dit ok google sort l'argument du processeur qui coûte trop cher mais comment ça se fait qu'un one plus arrive à sortir au même prix voire moins cher un smartphone qui est aussi bien spécé voire plus malgré qu'il est un 865 donc voilà je me pose des questions c'est quand même bizarre donc je pense que le téléphone aurait pu être un petit peu moins cher pour moi avec ce 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 type de processeur bien que la partie logicielle pour bah tout simplement l'os ou la photo et la vidéo est vraiment excellente par rapport à d'autres smartphones j'espère voir tout ce qu'il quand même puis bon comme la politesse tout le monde en a rien foutre et que ça marche pas barrez vous voilà cassez vous la vidéo que je vous revois plus d'accord par contre avant de vous barrer crachez moi vos thunes sinon ça va chier putain je vous revois plus d'accord